Bonjour Zinedine, Antoine Simono pour RTL, le Parisien et Téléfoot. Je m'y perds. Vous résidez, vous travaillez à Madrid, mais vous êtes avant tout un citoyen français. Vous avez toujours montré un fort attachement à la France. Je me permets de vous poser la question parce qu'en 2002, vous aviez été très clair sur le sujet. Pour les Français, vous êtes quand même une référence, un modèle. Qu'est-ce que vous pensez de la présence du Front National au deuxième tour de l'élection présidentielle ? Est-ce que vous avez, en tant que Français, un message à faire passer aux compatriotes ? C'est toujours le même. C'est toujours le même, celui de 2002. Je suis loin de toutes ces idées-là, de ce Front National. Donc évitez au maximum ça. Dans l'actualité du jour encore, Zinedine Zidane a dit qu'il fallait éviter le Front National. Comment réagissez-vous ? Écoutez, c'est son avis. Je vous dis, je peux donner des conseils en foot, il est assez bon, il faut bien le dire, mais en politique, ce n'est pas une certitude. Vous me direz, avec ce qu'il gagne, je comprends qu'il vote Macron en même temps. Parce que comme M. Macron veut faire en sorte que les grosses ISF ne payent plus d'imposition, je suppose que M. Zinedine Zidane a pas mal de capital. C'est un beau parcours. Vous le souhaitez pour les jeunes français ou pas ? A pas mal de capital financier et que donc il a tout intérêt probablement à l'élection de M. Macron pour préserver la richesse qu'il a pu obtenir grâce à son talent. Est-ce que vous souhaitez aux jeunes français d'avoir une belle carrière ? Parce qu'il est sorti d'un quartier comme la Castellane et il a fait une très belle carrière. Oui, mais si vous voulez, je crois que l'argumentation consistant à dire aux jeunes de quartier que la seule perspective pour eux, c'est soit de devenir footballeur, soit de devenir dealer, c'est terrifiant. Les jeunes français d'origine étrangère qui sont dans les quartiers, ils veulent être ingénieurs, boulangers, ils veulent que leurs enfants aillent dans des écoles qui soient des écoles qui leur apprennent et qui leur donnent les savoirs fondamentaux pour pouvoir faire leur carrière. Ils veulent pouvoir acheter un appartement ou une petite maison pour pouvoir se constituer un capital. Ils veulent vivre en sécurité. Ils veulent que la voiture qu'ils ont achetée avec leur salaire, et ils ont eu du mal à l'acheter, ne soit pas brûlée par des voyous. Voilà. Ils sont, Mme Ecriève, des français comme les autres. Ils veulent être traités...